Bienvenue à tous dans le flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire de la NBA. Cet épisode, comme le précédent, est un peu spécial. On a la chance de le faire en partenariat avec 2K. Vous le savez sans doute, mais dans ce nouvel opus de NBA 2K23, vous pouvez revivre les plus grands moments de la carrière de MJ manette en main dans les Jordan Challenge. On compte sur vous pour nous donner de la force sur ce nouvel épisode. Le meilleur moyen gratuit de le faire, c'est en likant et en partageant la vidéo. Et puis, si vous voulez revivre ces moments mythiques manette en main, il est temps de vous procurer NBA 2K23 en cliquant sur le lien en description. Allez, on reprend le fil de notre histoire. Avant que Michael Jordan n'impose son règne de terreur sur la NBA, deux autres joueurs se sont longtemps disputés la suprématie de la ligue. Magic Johnson d'un côté et de l'autre, Larry Bird. Au milieu des 80's, les deux rivaux trustent tous les titres et ne laissent aucune chance à la concurrence. Difficile donc pour le jeune MJ de se faire une place au milieu du showtime des Lakers et des grands Celtics. Notre histoire a lieu en 1986. Michael Jordan n'est alors qu'un sophomore de 23 ans. Pourtant, l'arrière a déjà réinventé les Bulls, les transformant de franchise médiocre à équipes qualifiées pour les playoffs en très peu de temps. Malheureusement, ils se fracturent le pied face aux Clippers, ce qu'il contraint à manquer une bonne partie de la saison régulière et freine sa progression. Mais une fois revenu, ses ennuis sont loin d'être terminés. En playoffs, le premier grand défi de sa carrière l'attend. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une performance légendaire, divine, diront certains. L'incroyable Game 2 du premier tour des playoffs 86 entre Boston et Chicago. La nuit où Dieu s'est déguisé en Michael Jordan pour établir un record NBA. Un record qui tient encore de nos jours. Le tout face à la meilleure équipe de l'époque, les Boston Celtics de Larry Bird. Allez, on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Boston Garden en ce 20 avril 1986. Vous êtes prêts ? Let's go ! Nous sommes en 1986 et les Celtics règnent d'une main de fer sur la NBA. Pour la troisième année consécutive, Larry Bird est distingué du titre de MVP. À 30 ans, il est tout bonnement au sommet de son art. Certainement le meilleur joueur au monde. Le big three qu'il forme avec The Chief Robert Parrish et Black All Kevin McHale fait trembler toute la ligue. Mais ce trio de stars n'est pas l'unique force de Boston. Bien au contraire, les Celtics se démarquent avant tout par leur collectif. Un basketball léché où chacun a sa place. Le plus beau jeu de l'histoire pour certains. Pour cela, la franchise peut compter sur une myriade de roleplayers. Tous plus exceptionnels les uns que les autres. Avec l'ancien MVP Bill Walton dans le costume de sixième homme de luxe. C'est donc en ultra favori que les Celtics abordent leur campagne de play-off. Défaits en finale l'année précédente par le showtime des Lakers, les hommes en vert n'ont qu'une obsession. Récupérer leur couronne. Et au vu de leur saison régulière impressionnante, aucune équipe de l'Est ne semble en mesure de les en empêcher. Sur le papier, le premier tour qui les oppose aux Bulls paraît même complètement déséquilibré. Il faut dire que retrouver Chicago à ce stade de la compétition relève déjà du miracle. Car les Bulls reviennent de loin. Blessé au pied, Michael Jordan a manqué la quasi-intégralité de la saison. 64 matchs au total. C'est grâce à son retour salvateur que les Taureaux ont réussi à se qualifier pour les play-off in extremis. Malgré un bilan largement négatif de 52 défaites pour à peine 30 victoires. Ce n'est pas un monde, mais bien un univers qui sépare les deux équipes. Mais Michael Jordan n'est pas du genre à se laisser impressionner. Il n'a beau être qu'un sophomore, le numéro 23 ne craint rien ni personne. Pas même Larry Bird à qui il jure de voler la vedette. MJ a un message à faire passer. Il y a un nouveau shérif en ville. Mais encore faut-il en avoir l'occasion. Car avantage du terrain oblige, la série débute par deux matchs à l'extérieur, dans l'antre des Celtics. Autant dire que le challenge est de taille. Un défi presque impossible, tant le Boston Garden est une forteresse imprenable cette saison. En 41 matchs à domicile, les Celtics n'ont concédé qu'une seule petite défaite, établissant ainsi un nouveau record NBA. La logique est d'ailleurs respectée lors de la première rencontre, où les hommes en vert s'imposent très largement. Mais dans la défaite, un homme s'est particulièrement illustré côté Bulls. Michael Jordan. Après le match, Kevin McHale déclare plein de certitudes. Cela ne se reproduira plus. Visiblement, l'élié fort ne sait pas encore à qui il a affaire. Nous y sommes. 20 avril 1986. Le Boston Garden est noir de monde. L'ambiance est plutôt détendue. Les Celtics sont sûrs de leur force. Aucune personne présente dans la salle ne s'attend à vivre une nuit historique. Et pourtant… Pour contenir Michael Jordan, les Celtics choisissent d'opérer un changement tactique par rapport au Game 1. Ils décident de bloquer l'accès au cercle pour MJ. En bonne tour de contrôle, Robert Parrish est chargé personnellement de contrer la moindre de ses tentatives sous le panier. Qu'à cela ne tienne, Jordan a d'autres cordes à son arc. Loin d'être un simple slasher, le numéro 23 bombarde à mi-distance et lance un défi d'adresse à Larry Bird. Tanté si bien que surprise, les Bulls virent en tête à la mi-temps. Mais Larry Legend n'a pas dit son dernier mot. Jordan n'est pas le premier arrogant à croiser sa route. Bird veut lui faire comprendre qui est le patron. De retour sur le parquet, le MVP fait pleuvoir les trois points et remet les deux équipes dans un mouchoir de poche. Sauf qu'en face, le jeune taureau rouge à la main chaude et son compteur de points s'affole. John Paxson se rappelle. Michael en faisait tellement et le faisait si bien que je me suis retrouvé à vouloir juste le regarder et pourtant je jouais. En mission défensive sur MJ, Dennis Johnson ne sait pas où donner de la tête. Pour la première fois de sa carrière, il est complètement débordé, impuissant face à la vivacité de son vis-à-vis. Jordan est trop facile, trop fort, trop tout. Les superlatifs manquent tant la scène semble irréelle. Même ses coéquipiers n'en reviennent pas. L'entraîneur des Celtics, Casey Jones, fait alors le choix de doubler sur Jordan. Les prises à deux se multiplient, puis viennent les prises à trois, voire à quatre, sur certaines séquences. Mais rien n'y fait. Peu importe le nombre de joueurs à ses trousses, Jordan finit toujours par trouver la parade. D'autant plus que l'envoyer sur la ligne des lancers francs n'est pas une option viable. Les Celtics font beaucoup trop de fautes et MJ les sanctionne systématiquement. Boston est confronté à un casse-tête insoluble. Vu qu'arrêter Jordan est impossible, la seule solution est d'inscrire plus de points que lui. La pression monte, il ne reste plus qu'une poignée de secondes et Michael a la balle de match entre ses mains. Il tente un trois points qui donnerait la victoire aux Bulls, mais son pied mort la ligne et il manque le tir. Dans son malheur, l'arrière réussit à obtenir la faute. Il a deux lancers pour envoyer les siens en prolongation. Le Garden explose. Tout Boston pousse pour le déstabiliser. À sa place, n'importe quel joueur aurait craqué. Mais Michael Jordan n'est pas n'importe quel joueur. Froid comme de la glace, le jeune homme ne tremble pas, du clutch à l'état pur. Dans l'Overtime, le Sophomore continue sa démonstration et porte son total vertigineux à 59 points. Cette fois, la balle de match revient à Larry Bird. Mais ce dernier ne trouve pas la mire. Une deuxième prolongation est nécessaire. Grâce à un énième tir longue distance, Michael Jordan égalise le record d'Algin Baylor. Un record vieux de 24 ans. Une époque où MJ n'était même pas né. Quelques actions plus tard, il améliore sa marque à 63 points. Le Garden est abasourdi. Il vient d'assister à un moment d'histoire. De ceux qui marquent à jamais une carrière, un sport, une vie. Malheureusement, la réalité est parfois cruelle et impossible à éviter. L'écart entre les deux équipes est trop grand. Les Celtics sont trop forts, trop complets. Et Jordan est trop seul. Dans la douleur, les Celtics arrachent la victoire à l'expérience. Un dénouement cruel, mais logique. L'écart entre les deux équipes est en train de faire 22 de l'équipe. Il prend 21 de l'équipe, et il fait 19 de l'équipe et il fait 63 de l'équipe. Les Celtics ont pu gagner le match en double overtime, 135 à 131. Mais nous savions qu'on a été heureux de gagner ce match. Parce que Michael était tellement spectaculaire. Impressionné par la performance surréaliste de son jeune adversaire, Larry Bird lâche ce commentaire resté dans les annales. « Je ne pensais pas que quelqu'un puisse faire ce que Michael a fait aujourd'hui. C'est le joueur le plus excitant, le plus incroyable du basket actuel. Je pense que c'était simplement Dieu déguisé en Michael Jordan. » Redouté par ses pères et adoubé par un monstre sacré, Michael Jordan vient de se faire un nom. Il n'est désormais plus le petit jeune qui monte, mais une star, une vraie, de celle qui compte dans le paysage NBA. Comme le dira Danny Hange, « Tout le monde savait que Michael était un excellent joueur, mais je pense que c'est la première fois que nous avons réalisé à quel point il pouvait être grand. » Interrogé avant la rencontre, Jordan avait déclaré « Je ne pense pas qu'un seul joueur puisse battre les Celtics. » Trop écelé, le numéro 23 ne réussira pas à renverser la tendance. Les boules s'inclinent finalement 3 à 0 face aux futurs champions. Un sweep violent, certes, mais plein de promesses. Au-delà du record, ce match tient une place toute particulière dans le début de carrière de Michael Jordan. Déjà parce qu'il en est la parfaite synthèse, une défaite collective frustrante, malgré une performance individuelle de haute volée. Mais aussi et surtout parce qu'il symbolise l'essence même de l'esprit Jordan. Aller toujours plus loin, repousser les limites du possible et ne jamais baisser les bras. Chaque défaite est un apprentissage et ce sont sur ces échecs que se construisent les victoires de demain. Car si le présent appartient bien aux Celtics et à Larry Bird, le futur, lui, tend les bras à Michael Jordan. À 23 ans, MJ a prouvé qu'il pouvait déjà rivaliser avec les plus grandes légendes du jeu. Son ascension vers le sommet de la NBA ne fait que commencer. Merci à tous d'avoir suivi ce second flashback en partenariat avec Touquet. Maintenant que vous connaissez un peu plus de choses sur l'histoire de ce moment culte de la carrière de MJ, il est temps de le revivre manette en main dans le Jordan Challenge. On compte sur vous pour être tout aussi présent pour le prochain flashback. L'histoire d'un buzz orbiteur légendaire. À très vite.